34-46 Souvenez-vous, en 1987, Renault sort une version très spéciale de son modèle phare du moment, la R21. Cette version délirante pour l'époque, c'est la R21 2 litres turbo. Elle s'inscrit dans la lignée des R5 turbo, Safran biturbo ou Clio V6, dont la marque aux losanges a le secret et qui parsème l'histoire tumultueuse du constructeur français. Pour célébrer les 20 ans de ce modèle atypique, dont la renommée perdure, le club 21 turbo France a réuni près de 150 fanatiques sur le circuit de Lachâtre dans l'Inde. Mais petit rappel historique, c'est donc sur la base de la paisible et très familiale Renault 21 que la 2 litres turbo va faire parler la poudre. Typique des moteurs turbo de cette époque-là, et bien c'est assez calme jusqu'au moment où le turbo se déclenche et là ça devient quand même assez violent. Donc une voiture sympathique à conduire mais quand même assez pointue. Car à l'époque, les voitures ne souffraient pas encore dans Bonpoint. Cette dernière ne pesait que 1215 kg. Alors avec 175 chevaux et un turbo gonflé à bloc, c'était une véritable fusée. Et tout cela pour 153 800 francs de l'époque, soit à peine plus de 23 450 euros. 13 788 R21 turbo ont été produites en France entre 1987 et 1993 en trois versions, l'original, la phase 2 et la quadra à quatre roues motrices. A cela, il faut rajouter une version course, l'Europa Cup, dont cinq rescapés rachetés et entretenus par des particuliers étaient en démonstration sur le circuit. Équivalente à des WTCC d'aujourd'hui, elles réclament néanmoins une maîtrise que non, pas toujours, j'en ai fait la dure expérience en tant que passagers, les propriétaires actuels. Autre version présente à cet anniversaire, mais qui rappellera de bien mauvais souvenirs à certains d'entre vous, la R21 turbo gendarmerie. Redevenu civile, il faudra attendre que Fabrice Aubin, un passionné, la rachète pour qu'elle retrouve toutes ses couleurs. Et pour lui, c'est une revanche sur la vie. Je voulais être gendarme, bon, et puis c'est un peu une bonne chance. Voilà, oui, 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 oui. Mais du coup, impossible de rouler sur route avec une telle voiture. Sur le circuit, c'est autorisé, mais sur la route, non. Pour la transporter, je dois la transporter, bâcher, c'est la voie. Mais qu'elle soit gendarmerie ou classique, ou même personnalisée, la R21 turbo a prouvé lors de ce rassemblement qu'elle conservait 20 ans après de nombreux adeptes. Et si les propriétaires sont en majorité masculins, certaines femmes n'hésitent pas à se l'accaparer. À la base, c'est mon mari qui en a acheté une. Et puis, ben, on avait toujours tendance un peu à se battre pour celui qui allait la conduire. Donc un jour, on a dit, bon, ben, on va en avoir chacun une. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Mais alors, qu'est-ce qui plaît aux dames dans la R21 turbo ? Elle a encore un côté un peu brut. Que les voitures, les modernes, on va dire, n'ont pas obligatoirement tout en étant pêchues. Comme quoi, certaines femmes aiment aussi quand ça va vite. Mais la grande attraction restait l'exposition des 150 R21 turbo venus des 4 coins de France, mais aussi d'Europe, avec notamment une délégation anglaise de 15 voitures. Bonjour ! Bienvenue sur le nouveau club ! De plus en plus rare et de plus en plus recherchée, la R21 turbo aura donc prouvé lors de cet anniversaire qu'elle conserve toute son aura auprès de ses adorateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !